Si bien évidemment, voilà voilà, bonjour youtube, bonjour youtube Donc voilà donc le live, le live j'espère va vous dire bonjour également bien sûr parce que vous verrez le chat affiché Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Comment on dosbugs s'irait ? Il n'y a pas un map à dosbugs, il n'y aura pas de tuto d'osbugs hein Coscal, Retroalina je l'ai joué hier et je ne vais pas en enray blanc, c'est normal Je vais l'expliquer là du coup quand on sera là Donc on se retrouve aujourd'hui pour comme promis le tuto sur toutes les maps de l'ANC Donc il y aura une VOD par map Comme ça, bon ça fera beaucoup de VOD d'un coup Mais au moins ce sera ok Donc je vais faire une explication sur tous les tricks Que ce soit les NEO, que ce soit les Gears, que ce soit les tricks de roues, les tricks jump, enfin voilà Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir aussi aujourd'hui ? On verra les Safeway, comment réussir à tous les coups à finir un round Sans grid en tout cas Après si vous voulez grid et vous planter ou réussir c'est votre problème Mais au moins comme ça, normalement tout le monde en suivant ces VOD devrait pouvoir finir une map s'ils galèrent vraiment trop Et donc voilà, au fur et à mesure je redirai les trucs Mais histoire de pas faire non plus 10 minutes par map, il va falloir que je shortcut Donc on va commencer directement par VADELO3Alienas N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions à les poser tout simplement Abuse ? C'est la technique à maîtriser quand on commence MDA, ouais j'avoue Donc du coup, pourquoi je suis plus dans l'éditeur ? Tout simplement parce que ça me permettra de pouvoir me faire spawn à des endroits spécifiques Et pas devoir à chaque fois refaire toute une map pour essayer d'avoir telle position à tel moment Donc voilà, donc VADELO3Alienas Donc de... si je dis pas de bêtises Lornithorink Ouais Donc une map en noir et blanc Si vous avez pas la map en noir et blanc Non, elle est pas en noir et blanc parce que je suis dans l'éditeur Mais si vous n'avez pas la map en noir et blanc C'est parce que vous avez dû changer quelque chose dans votre launcher On m'avait dit ce que c'était mais je ne sais plus Il y a une option à décocher Je ne sais plus, j'espère que quelqu'un pourra me le redire sur le live d'ailleurs Est-ce qu'on aura le droit de spawn où on veut comme toi à la cape ? De spawn ? Ah non, non Bon, c'est une map en soi qui n'est vraiment pas compliquée Euh... Mis à part le petit drift comme ça en early Euh... La map est assez simple en vrai Ah, arrête Bon là je vais chier Je vais chier plusieurs fois mais c'est ok Parce que c'est une map que je n'ai pas forcément beaucoup joué Autant j'ai rien touché Euh... Si, 100% Ou si t'as pas touché un truc C'est que ta concurrence de base Euh... N'inclue pas... Enfin en fait c'est pour baisser les graphismes Enfin pour augmenter les performances Et donc baisser les graphismes Euh... Et ce que demande le jeu T'as du... Enfin automatiquement t'as du... Enfin ça a décoché un truc dans ton launcher Qui te permet d'avoir une meilleure euh... D'avoir une meilleure euh... Comment dire ? Une influidité dans le jeu, voilà Donc ici on se retrouve pour le cut Donc soit vous passez à gauche du Safeway Et soit vous prenez le cut ici Pour bien prendre le cut, honnêtement Il n'y a pas de secret Donc soit vous montez vraiment haut histoire d'être safe Il fait que vous vous réalisez beaucoup Salut à toi Buzi Soit vous essayez le grid comme ça Mais il faut absolument passer à droite du poteau Pas à gauche On pourrait croire que à gauche ce serait plus d'outil Effectivement ce le serait Mais si vous allez à gauche Vous n'aurez jamais assez d'amplitude Pour réussir à... A passer ici au niveau du cactus Voilà Sinon pour la Safeway Donc si je me rappelle bien C'est une roue libre Je ne la prends jamais Donc je ne sais plus trop Voilà c'est la roue libre Il n'y a pas trop de trick à avoir Euh... Sinon bah juste de se la lommer entre les cactus Sans problème Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Là c'est la partie... C'est vraiment une absente celle-là Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus Euh... Il n'y a pas vraiment grand chose à dire honnêtement Là il y a un petit drill voilà Essayez de le prendre de la meilleure façon que vous pouvez Alors ici peut-être Genre il faut réussir à toujours rester collé Euh... Au niveau de la surface blanche Et donc du coup Donc soit vous réalisez C'est-à-dire ralentir Vous lâchez l'accélérateur Soit tout simplement vous freiner Ensuite on se retrouve pour le pipe Voilà Essayez d'avoir le meilleur trash possible Bon là je bats beaucoup de vitesse Donc du coup ici Bon ça passe à peu près Donc pour le finish Soit vous allez là Soit vous allez juste en dessous C'est à vous de voir Soit pour ceux qui ont plus de vitesse Et qui se sentiront un peu plus chaud Histoire de gagner peut-être Allez Je dirais deux centièmes deux secondes Il faut là que sur ton jeu J'ai baissé la qualité graphisme Vous pouvez passer à gauche Ou à droite Voilà J'ai baissé la qualité graphisme Parce que je me doutais qu'il y aurait Il y aurait Il y aurait des pertes d'FPS Alors graphisme machin Filtrage machin Reflectiveur 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 Désactivé 60FPS max Et On est ok Voilà Normalement je devrais avoir moins de lag Donc voilà C'est à peu près tout pour la map Honnêtement Il y a vraiment rien de très spécial Sur cette map Euh Voilà Il y a Juste peut-être le premier drift Ce qui est un peu compliqué A prendre opti Euh Sinon ici Bon il y a un léger Léger trick gauche droite à faire Mais c'est rien d'important Euh Donc là voilà Donc le cut vous réalisez Là j'ai pas assez release Je l'ai pris un peu trop haut Donc du coup c'est vraiment le but C'est de De release au maximum Histoire de pas atterrir trop loin Et de pouvoir bien se stabiliser Pour pouvoir continuer le Continuer l'attrage Voilà Non Ok Pourquoi tu mets le bloom Le fond du mouvement En vrai je le désactive tout le temps Mais ça se réactive automatiquement Donc du coup Vu que j'ai la peine à chaque fois de changer Dans mes settings Bah Voilà 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 Bon je vais essayer de faire un bon run quand même Parce que Il y a des trucs Il y a des trucs à regarder Sur Euh Au niveau de la vitesse Qu'on obtient quand on arrive sur la surface manche Où il faut coller là Voilà Comme ça j'ai touché Je peux en montrer Donc pour jouer safe Soit vous faites comme ça Soit vous passez sur les côtés au niveau des bords bleus Alors En roulant là dessus Mais au start Voilà C'est rien de spécial Rien de spécial du tout Bien Alors allons-y gaiement Voilà J'ai été trop safe C'est ok Ça m'installer pas pour la suite J'ai passé très vite sur cette map Parce que j'ai pas trop envie non plus Parce que c'est une map que j'ai pas tryhard Donc du coup J'avoue qu'au niveau des lines je chie un peu Euh Après J'ai eu un autre drift là What the fuck Bon j'aurais pas vraiment la vitesse Que j'aurais aimé Que j'aurais aimé obtenir Bon voilà Pour éviter ce genre de chose Donc soit vous tapez un release Soit vous freiner Pendant Vous tapez un drift dans la surface blanche Histoire de vraiment pas décoller Et d'atterrer le plus possible Et euh Sinon après bah pour la fin Vous la prenez comme vous pouvez En étant maximum smooth Pour gagner plus de vitesse Et pouvoir faire ça Voilà Le cut combien il fait gagner ? Euh Le cut il doit faire gagner Il ne fait pas gagner énormément Si vous le prenez très très bien Vous pouvez gagner je pense Une seconde Maximum une seconde Cinq je dirais Et euh Et si jamais vous tapez un fail Soit vous serez plus lent Soit euh Soit vous serez plus lent Soit vous 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 serez à genre 0-3 0-3 mieux quoi C'est vraiment pas exceptionnel Voilà j'ai complètement raté Voilà sachant que là J'ai pris à peu près De la manière la plus optim possible Euh Voilà C'est vraiment pas un cut énorme Il faut le savoir Je savais même pas qu'il y avait un cut Bah il est un peu caché celui-là Honnêtement Il est un peu caché Je vais vous montrer la safe way Vous verrez que vous gagnez vraiment Et pas énormément de temps Attendez Je vais me faire directement spawn Euh Tu 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 Le start il est là Et je vais spawn directement ici Sur les boosters Bon pour faire ça j'aurais pu faire la map Mais bon Il faut que je m'y fasse Comme ça Pour la suite ça ira plus vite Voilà donc là Ah je l'avais dit je le prends jamais hein C'est terrible Si je passe 10 minutes Ce map aussi simple honnêtement Ça promet pour le stream Bon pour les bvd vous vous en foutez Parce que ce sera Vous pouvez regarder quand vous voudrez Mais voilà Donc voilà Donc voilà C'est vraiment très court Genre là j'ai mis Euh J'ai mis 16-23 ocp Et je vais regarder en prenant le cut Sachant encore plus Normalement vous avez plus de vitesse Que j'en ai là Sinon avec le cut On arrive à Bon là j'ai raté Vous voyez regardez J'ai raté le cut Je suis à 16-32 Bon ok J'avoue que le cut est un peu plus rentable Que ce que j'ai peut-être annoncé Bon là aussi on a pas toute la vitesse C'est à dire que là Je release beaucoup moins Que ce que je devrais le faire Et j'ai beaucoup moins de vitesse Sur la roue libre Donc c'est assez C'est assez even J'ai encore raté Ah j'arrive à 16-46 Donc vous voyez c'est pas forcément worse Salut le fix Ça va bien et toi ? Donc c'est vraiment un cut A vraiment pas risquer Si vous êtes pas à l'aise Parce que honnêtement Vous gagnerez plus à attendre Une erreur d'un adversaire Sur le cut Et euh Plutôt que Plutôt que l'inverse J'aimerais bien par contre Bien le passer Ce serait sympathique J'ai jamais eu vraiment De problème avec Donc euh Merci de pas fucked up Là aujourd'hui maintenant Tout de suite On va dire que j'ai pas vraiment fail Et je suis à voilà 16-27 alors que tout à l'heure J'étais à 16-23 je crois Donc vous voyez que le cut Le cut est vraiment pas Pas si worse Si vous n'êtes pas parfait dessus Après vous pouvez vous entraîner Pour le fun comme ça Mais je vous conseille honnêtement En match Euh De De ne pas le prendre Ah 16-48 Vous voyez c'est vraiment pas ouf Après là j'ai pas non plus La vitesse que je devrais avoir Mais euh Mais voilà Du coup Voilà pour euh Voilà pour cette première Cette première map Euh J'ai pas de choses à dire En plus dessus Euh Voilà On est à combien ? On est à 10 minutes de VOD Euh Abyssique est une map Assez simple Je pense que je vais faire Abyssique Maintenant Et euh Et comme ça après J'arrêterai la VOD Et euh On passera sur une autre map Je pense que c'est mieux Parce que je vais pas non plus euh Faire 16 VOD de 5 minutes Ah quoi que Quoique quoi que Ouais non sur Abyssique J'ai vraiment rien à dire Honnêtement Euh Bon voilà Y'a le start Il y Je sais pas Je sais pas Comment vous pourriez le prendre safe Honnêtement Euh Je sais Je sais que les heures Se passent souvent au niveau De la transition entre L'underground et le jump Et euh Pour éviter Merde Pour éviter ce genre de fail Soit vous êtes ultra safe Et vous réalisez beaucoup Soit vous essayez de grid un peu Et euh Vous terminez Vous terminez haut Euh Sur la plateforme C'est à dire que bon Là y'a pas de soucis particuliers Donc soit vous faites ça Voilà Voilà Soit vous faites ça Bon sans euh Sans partir hors du Or du truc Euh Soit vous utilisez le grid En glissant un petit peu Et en passant En passant close Ici Passage important Passage important Je vais reprendre directement A partir d'ici La technique ici C'est de Faire un gauche droite Arriver ici Prendre l'intérieur Raser l'intérieur Ouais non En fait non J'ai des trics à dire sur cette map J'ai des trics à dire J'ai des trics à dire Bon du coup On va s'arrêter là pour la première partie De la VOD Et je vais attendre directement ici Puisque je vais reprendre ici Donc euh Voilà donc pour Bataille rétro Alienas Ce sera fait Et euh Maintenant On passe à Habystic pour la suivante Voilà donc